La situation est difficile, les 60 ans ont été maillés par des hauts et des bas. Les gens retiennent plus les bas que les hauts, mais il y a eu aussi des hauts. Le pays existe. Le pays compte dans le concert des nations. Le pays compte 20 millions de Maliens à l'intérieur et des millions à l'extérieur, qui sont patriotes et qui veulent bien faire les choses. Le pays a besoin simplement que l'État soit organisé de manière plus efficace, que l'État soit dirigé de manière plus consciente des intérêts des Maliens et vers la satisfaction des besoins des Maliens. Je pense que la transition actuelle, ça offre l'opportunité de ce nouveau départ. On va tout se battre pour que ce nouveau départ soit non seulement un départ réussi, mais un départ afin que le coup d'État et les difficultés soient un nouveau départ. Je dis bien que c'est un nouveau départ parce que lors des concertations nationales, l'ensemble des forces vives de la nation a décidé à ce que les Maliens puissent aller vers la 4ème République. qu'on fasse la rédaction d'une nouvelle constitution, qu'on fasse les réformes en profondeur pour les lois électorales, qu'on fasse les réformes institutionnelles et qu'on procède à l'audit des derniers publics, à l'audit de la loi de programmation militaire, de la loi de programmation de la justice, et à l'amélioration de la gouvernance de ce pays-là. Donc pour nous, c'est un nouveau départ et c'est le lieu de lasser un appel à l'ensemble du peuple malien pour que nous puissions nous donner les mains pour accompagner les nouvelles autorités de la transition. Sous-titrage ST' 501